Non, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez fait une erreur ! Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Comment la police pouvait-elle penser que Liam était responsable du meurtre de Lucie ? Vous trompez de personne. Notre fils ne pourrait jamais faire de mal à personne. Les parents de Liam avaient l'air dévastés alors que nous regardions la police menotter Liam et le conduire à la voiture de police qui attendait. Il avait l'air effrayé et nous a offert un faible sourire. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que tout va s'arranger et que je serai à la maison avant que vous ne vous en rendiez compte. Mais même s'il l'a dit, il n'avait pas l'air convaincu. Mais avant de poursuivre l'histoire, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Je vous promets que vous serez très heureux de l'avoir fait. Dès que la police est partie, j'ai regardé les parents de Liam. Comment avez-vous pu laisser l'arrêté ? Que pouvons-nous faire pour les arrêter ? Vous auriez pu leur dire la vérité ? Quelle vérité ? Que vous êtes ceux qui ont tué Lucie ! La mère de Liam a regardé en état de choc. Nous n'avons pas tué Marley ! Nous n'avons pas tué Marley ! Comment peux-tu penser ça ? N'essaye pas de le nier, je sais que vous l'avez fait. De quoi tu parles ? Tu es folle ? J'ai hésité une seconde. Je ne savais plus quoi croire. Les parents de Liam semblaient vraiment honnêtes et sincères. Peut-être que j'ai tout faux ? Eh bien, je ne vais pas rester assise ici à attendre que Liam rentre à la maison. Je vais descendre au poste de police pour obtenir des réponses. Quand je suis arrivée au poste, j'ai marché droit vers le sergent au bureau. Je veux savoir pourquoi vous avez arrêté Liam. Je sais qu'il est innocent. Quelle raison auriez-vous de l'arrêter ? Je suis désolée, jeune fille, mais je ne pense pas que vous connaissiez si bien votre petite amie. Nous avons beaucoup de preuves. Comme quoi ? Eh bien, pour commencer, nous avons trouvé des traces des cheveux de Liam sur le corps de Lucie. C'est facilement explicable. Bien sûr, les cheveux de Liam pourraient être sur le corps de Lucie. Ils vivaient dans la même maison, n'est-ce pas ? Peut-être qu'après avoir vu ça, vous ne serez plus aussi convaincu de son innocence. Le policier a commencé à diffuser une vidéo de la caméra de sécurité. Nous avons récupéré ceci sur la caméra des parents de Liam. En regardant la vidéo, mon cœur a lentement commencé à s'affaisser. Les images montraient quelqu'un traînant un corps vers le lac. Vous ne pouvez pas le nier. Il ressemblait définitivement à Liam parce que la personne portait le même pyjama que Liam avait porté cette nuit-là. La couleur de mon visage s'est vidée. J'étais tellement choquée que je me sentais engourdie à l'intérieur. Ça ne peut pas être Liam. On a dormi dans le même lit cette nuit-là. J'aurais sûrement su qu'il était parti, non ? Je peux le voir, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir cinq minutes avec lui. C'est tout, ok ? Ok, merci. Le policier m'a montré une pièce à l'arrière de la station. Attendez ici et nous ferons venir Liam pour vous parler. Alors que je l'attendais nerveusement, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il était vraiment le meurtrier. Comment ai-je pu me tromper à ce point ? Liam a toujours été le plus gentil et le plus aimable des petits amis. Pourrait-il vraiment m'avoir caché ce côté sombre ? Liam ne m'avait jamais donné de raison de penser qu'il pouvait être un mauvais gars. Je veux dire, il ne marcherait même pas sur une fourmi. Mais je ne pouvais pas contester les preuves. Elles étaient là en noir et blanc. Elles montraient clairement Liam traînant un corps dans le lac. Mais avec tout le temps que nous avons passé ensemble, il aurait sûrement dérapé à un moment donné et m'aurait montré son vrai visage. Tout était si confus, j'avais mal à la tête à force d'essayer de comprendre tout ce que je venais d'apprendre. Marley ! Liam ! J'ai essayé de courir pour les serrer dans mes bras, mais la police m'a arrêtée. Pas de contact physique ! Liam et moi, nous sommes assis en face l'un de l'autre à la table. Marley, je n'ai pas fait ça. Tu me crois, n'est-ce pas ? J'ai hésité pendant une seconde. Oui, bien sûr que je te crois. Bien, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ok, quoi ? Je veux que tu demandes à mes parents de m'aider à sortir d'ici. Oui, oui, je peux faire ça. Dis-leur de prendre le meilleur avocat possible, ok ? Oui, mais d'abord, je dois te dire quelque chose, Liam. Il m'a jeté un regard curieux. Quoi ? Je pense que ce sont tes parents qui ont tué Lucie. Quoi ? Impossible. C'est la seule explication logique. Si tu ne l'as pas tué, ça doit être tes parents. Marley, je te le dis, il ne ferait jamais une telle chose. Mais comment peux-tu en être sûre ? Je suis juste sûre, ok ? Je pouvais voir que Liam commençait à s'énerver, et je ne voulais pas me disputer avec lui, alors j'ai fait semblant d'être d'accord avec lui. Oui, oui, bien sûr. Je suis désolée. Bien sûr que tes parents n'auraient pas tué Lucie. Ignore-moi, je pense que je panique juste parce que tu es en état d'arrestation. C'est bon, on a tous peur en ce moment. C'est normal de sauter à la mauvaise conclusion. Ok, vos cinq minutes sont écoulées, vous devez partir maintenant. Je vais m'assurer que tes parents obtiennent de l'aide pour toi, ok ? Merci. J'ai quitté le poste de police et je suis retournée directement à la maison de Liam. Dès que je suis arrivée, ses parents ont commencé à me bombarder de questions. Comment va-t-il ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ont-ils des preuves ? Il va bien, il veut juste que vous lui trouviez de l'aide. Bien sûr, nous trouverons la meilleure aide. Soudain, j'ai commencé à s'engloter. Quel est le problème, Marley ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse l'aider. Pourquoi ? C'est la police. Ils ont des images d'un homme traînant le corps dans le lac. Ils disent que c'est Liam. Eh bien, nous avons un moyen de prouver que ce n'était pas Liam. Comment ? Nous pouvons regarder les images des chambres de cette nuit-là. Quoi ? Vous avez des caméras dans les chambres ? Oui, nous en avons. Même si j'étais vraiment furieuse d'une telle intrusion dans la vie privée, j'étais impatiente de voir ce que les images allaient montrer. Nous sommes entrés tous les trois dans le bureau du père de Liam et il a commencé à visionner les images de la nuit. On pouvait clairement voir Liam et moi entrer dans la chambre et nous mettre au lit. À aucun moment de la nuit, Liam n'a quitté la pièce. Voilà, nous avons la preuve. Tout ce que nous devons faire maintenant est de montrer à la police et ils devront laisser Liam partir. Qu'est-ce qu'on attend alors ? Nous sommes tous les trois retournés directement au poste de police. Une fois que la police a vu les images de la caméra de la chambre, elle n'a pas eu d'autre choix que de laisser Liam partir. Eh bien, il semble que vous soyez tous lavés de tout soupçon. Mais malheureusement, cela nous ramène à la case départ. Si aucun de vous n'a tué Lucie, alors qui l'a fait ? Nous nous sommes tous regardés déconcertés. Qui pouvait être la personne pourtant le même pyjama que Liam, traînant le corps dans le lac ? Quand nous sommes rentrés chez Liam, j'ai prétexté que j'étais fatiguée et je suis montée dans ma chambre. J'avais besoin d'un peu de temps seule pour réfléchir. Je ne savais plus à qui faire confiance. Même si je savais que Liam était innocent, une partie de moi était toujours méfiante envers ses parents. Bien sûr, ils n'avaient pas tué Lucie eux-mêmes. Les images de la caméra avaient montré qu'ils étaient au lit toute la nuit aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas engagé quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. Mais si c'était le cas, pourquoi auraient-ils piégé leur propre fils pour ça ? Je ne savais vraiment plus quoi penser. J'avais mal à la tête à force d'essayer de tout résoudre. Je me suis allongée sur le lit et j'ai fermé les yeux. Je venais de m'endormir quand mon téléphone a sonné. J'avais un message texte. Je me demande de qui ça peut provenir. J'ai pris mon téléphone et j'ai lu le texte. « Retrouve-moi au lac à une heure du matin. Elle. » Elle ? Qui est elle ? Ça pourrait être Liam ? Et pourquoi ne me l'aurait-il pas dit en personne ? À moins qu'ils ne soient inquiets que ses parents puissent entendre. Ou peut-être même s'ils ont mis la pièce sur écoute. Je veux dire que s'ils ont des caméras qui nous observent, ça ne me surprendrait pas qu'ils nous écoutent aussi. J'ai décidé de ne pas mentionner le message à Liam. Il était évident qu'ils ne voulaient pas que ses parents sachent qu'ils voulaient que je le retrouve au lac. J'ai réglé mon alarme à une heure du matin et je me suis rendormie. Je me suis penchée et j'ai éteint l'alarme. J'ai regardé autour de moi pour voir si Liam était là, mais il n'était nulle part. Il doit déjà être descendu au lac. J'ai attrapé ma veste et l'ai mise par-dessus mon pyjama. Je me suis glissée en silence hors de la chambre et j'ai descendu les escaliers en évitant les marches qui grincent. En sortant dans le jardin, j'ai regardé le lac. Il était éclairé par la lumière de la lune et je pouvais juste distinguer quelqu'un debout au bord du lac. Oh, voilà Liam ! J'ai couru à travers le jardin directement vers Liam. Quand j'étais à quelques mètres de lui, il s'est retourné. C'est alors que j'ai eu le choc de ma vie. Ce n'était pas Liam après tout, c'était Lucie ! Elle est vivante ! Que se passe-t-il ? Comment Lucie peut-elle être en vie ? Lucie, comment peux-tu être ici ? Nous pensions que tu étais morte. Je suis désolée, je devais vous laisser penser ça. Mais pourquoi ? Écoute, je ne suis pas celle que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas une femme de ménage. Je suis en fait une espionne et j'enquête sur Liam et ses parents depuis un moment, maintenant. J'étais vraiment choquée quand elle a dit ça. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Je sais, ça fait beaucoup à encaisser, n'est-ce pas ? C'est un peu un euphémisme. Je sais que les parents de Liam sont dans un commerce illégal. C'est comme ça qu'ils sont devenus si riches. Mais j'ai vu ton corps dans le lac. Ce n'était pas moi. C'était un faux corps. J'ai secoué ma tête. C'est de la folie. Je sais que tu es probablement choquée, mais je n'avais pas le choix. Je devais amener les parents de Liam à révéler ce qu'ils cachaient. Alors, comment as-tu fait ? J'ai simulé ma propre mort. Je savais que quelqu'un finirait par trouver mon corps dans le lac et que la police devrait alors venir enquêter. Mais pourquoi veux-tu que la police soit là ? Ce n'est pas évident. Peut-être que pour toi, ça l'est, vu que tu es une espionne, mais ça ne l'est pas pour moi. Ok, je vais t'expliquer alors. Je pensais que si la police venait ici, les parents de Liam feraient forcément une erreur quelque part. Je pensais que si la police traînait dans le coin, ils pourraient paniquer et accidentellement révéler quelque chose sur eux-mêmes et leurs affaires louches. Et l'ont-ils fait ? Malheureusement, non. Rien n'est apparu qui puisse être utilisé pour les incriminer. Mais je ne comprends toujours pas qui portait le pyjama de Liam. C'était moi. Je me suis habillée avec le pyjama de Liam pour que la police pense que c'était lui qui m'avait tuée. J'ai traîné le faux corps dans le jardin et les jeté dans le lac. Puis, dès que Liam a été arrêté, j'ai envoyé une demande de rançon à ses parents. Que disait la note ? Lucie a fouillé dans sa poche et en a sorti une feuille de papier. Tiens, tu peux la lire toi-même. Elle m'a tendu la note et j'ai commencé à la lire. Dites-nous votre secret et nous vous enverrons les images prouvant l'innocence de votre fils. Tu vois, ce ne sont pas les parents de Liam qui ont installé les caméras dans les chambres. C'est moi. Ses parents ont-ils dit leur secret ? Oui, ils l'ont fait. Tu l'as dit à la police ? Non. Mais pourquoi pas ? L'organisation d'espionnage pour laquelle je travaille ne veut pas que ce soit moi qui aille voir la police avec les preuves. Ils ont besoin de moi pour travailler sur une autre mission et si je vais à la police, mon identité sera compromise. Ils ne pourraient pas prendre le risque de m'envoyer sur une autre affaire si la police et peut-être la communauté criminelle savent qui je suis. Alors, qui va le dire à la police ? C'est là que tu interviens. Pourquoi crois-tu que je t'ai demandé de me retrouver ici ce soir ? Je veux que ce soit toi qui dises à la police ce qui s'est passé. J'ai pensé à ce que Lucie me demandait. J'avais un peu peur de ce que les parents de Liam pourraient me faire s'ils savaient que c'est moi qui les avais dénoncés à la police. Mais même si j'avais peur, je savais que je devais faire le bon choix. Ok, je vais le faire. Alors, quel est leur secret ? C'est... Lucie a arrêté de parler. Son visage était plein de peur. Je me suis retournée pour voir ce qu'elle regardait. Les parents de Liam étaient juste derrière moi. Si vous voulez voir le dernier épisode de cette histoire de meurtre mystérieux de milliardaires, assurez-vous de donner à cette vidéo un grand like. Avez-vous une idée de leurs grands secrets ? Commentez vos prédictions ci-dessous. Voyons si vous avez deviné correctement lorsque nous révélerons leurs secrets dans le quatrième et dernier épisode. J'ai regardé l'horloge sur le mur. Dieu merci ! Plus que cinq minutes et ensuite je pourrais fermer pour la journée. J'étais épuisée. C'était l'une des journées les plus chargées depuis que j'avais commencé à travailler au café. On aurait dit que chaque personne en ville avait voulu une tasse de café. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Mon cœur s'est effondré. Non, s'il vous plaît, pas un autre client ! Je me suis retournée et j'étais sur le point de dire que nous étions fermées. Mais quand j'ai vu à quel point le gars était beau, je me suis arrêtée. Bonjour ! Vous n'êtes pas fermée, n'est-ce pas ? Dites-moi que je peux avoir une tasse de café. Même si je voulais vraiment rentrer chez moi, je n'allais pas rater l'occasion d'apprendre à le connaître. Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci, juste un cappuccino s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. En préparant le café, j'ai essayé de trouver un sujet de conversation avec lui. Alors, comment s'est passée votre journée ? Eh bien, c'est devenu soudainement beaucoup mieux. Je lui ai souri timidement. Pourquoi diriez-vous ça ? Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une jolie fille qui travaille dans un café. Oh mon Dieu, est-ce qu'il flirte avec moi ? Je pouvais dire, d'après les vêtements qu'il portait et la montre qu'il avait au poignet, qu'il était manifestement très riche. Il ne s'intéresserait sûrement pas à moi. Mais on aurait dit qu'il l'était. Dites, que faites-vous samedi soir ? Euh, rien vraiment. Super, voici mon numéro. Envoyez-moi votre adresse et soyez prête à 20h. Je viendrai vous chercher et je vous emmènerai dîner. Sur ce, il m'a tendu un billet de 50$, a pris son café et est sorti de la boutique. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification car vous ne voudrez pas manquer d'autres histoires. J'étais dans notre salon et je regardais par la fenêtre et bien sûr, il était 20h pile. Une énorme Mercedes noire s'est arrêtée devant ma maison. Quand je suis arrivée à la voiture, il a sauté dehors et m'a ouvert la porte. Merci. Sur le chemin du restaurant, nous avons discuté comme si nous nous connaissions depuis des années. Je ne pouvais pas croire à quel point je me sentais à l'aise avec lui. J'avais un peu peur qu'il soit un peu snob, mais il était tout le contraire. Il était gentil et agréable. Et a passé la majeure partie de la soirée à s'assurer que je passais un bon moment. Même lorsque le serveur est venu prendre notre commande et que j'ai mal prononcé « bœuf bourguignon », il a simplement ri et il m'a dit qu'il faisait toujours des erreurs lorsqu'il commandait dans un restaurant. C'était un vrai gentleman aussi. Il a tiré ma chaise pour moi et m'a servi mes boissons. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. Nous avons passé toute la nuit à rire et à ricaner. Et à la fin de la nuit, quand il m'a ramené chez moi, j'espérais qu'il me demanderait à nouveau de sortir avec lui. J'ai passé une super nuit ce soir. C'est vraiment sympa d'être avec toi à Marley. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. Mes parents organisent une petite fête demain. Ça te dirait de venir ? Oh oui, ce serait charmant. Il m'a donné son adresse. Viens vers deux heures. Je l'ai regardé partir. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Il veut me revoir ! Je n'arrive pas à le croire. Le lendemain, quand je suis arrivée chez lui, j'ai eu le choc de ma vie. Je veux dire, bien sûr, je m'attendais à ce que sa maison soit jolie, mais rien ne m'aurait préparée à la taille et à la grandeur de l'endroit. C'était énorme ! La façade de la maison ressemblait à un palais. Il y avait une fontaine au milieu de l'allée qui était facilement aussi grande que la célèbre fontaine de Trévis à Rome. Quand j'ai sonné à la porte, une femme de chambre est venue et a répondu. Bonjour, vous devez être Marley ? Monsieur Liam m'a dit que vous allez arriver. Je suis Lucie. Salut Lucie. Entrez, entrez. J'ai suivi Lucie dans la maison. Partout où je regardais, il y avait de l'or et des diamants. D'énormes lustres étaient suspendus au plafond et des peintures de luxe étaient accrochées à tous les murs. Lorsque nous avons atteint le jardin, Lucie a indiqué le coin barbecue. La famille attend ses invités là-bas. J'ai été choquée de voir qu'au fond du jardin se trouvait un immense lac et à droite du lac, un terrain de golf. Ces gens doivent être sérieusement riches. Marley, viens par ici. Laisse-moi te présenter à mes parents. J'ai serré la main de sa mère et de son père. Bonjour, ravie de vous rencontrer. J'ai serré la main de sa mère et de son père. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Ses parents ont été très gentils avec moi. Mais même s'ils m'ont bien accueillie, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu déplacée. Je n'avais jamais été en compagnie de milliardaires auparavant. Il était donc difficile de savoir si je disais la mauvaise chose ou non. Pour être honnête, je me sentais beaucoup plus à l'aise quand je parlais à Lucie. Juste après, Lucie est venue avec des boissons pour nous. Lucie, pouvez-vous montrer à Marley où est le vestiaire, s'il vous plaît ? Oui, monsieur, s'il vous plaît, venez par ici. En suivant Lucie dans la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de Liam et de ses parents. Les parents de Liam sont si adorables, n'est-ce pas ? Et cette maison, waouh ! Lucie a regardé autour d'elle pendant une seconde, puis il m'a chuchoté. Soyez prudente avec eux, ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Pendant une minute, j'étais confuse, mais ensuite j'en ai ri. Elle est probablement en train de rigoler un peu. Après avoir mis mon manteau au vestiaire, je suis retournée rejoindre Liam et ses parents dehors. À ce moment-là, d'autres invités étaient arrivés, alors Liam et moi sommes allés nous asseoir sur un banc au fond du jardin. Devinera jamais ce que Lucie m'a dit quand je suis entrée dans la maison avec elle. Quoi ? Elle m'a dit que tes parents ne sont pas ce qu'ils semblent être. Je pense que Liam était juste en train de rire, mais il n'a rien dit. Quand j'ai vu le regard étrange sur son visage, j'ai décidé de changer de sujet. Ce jardin est magnifique et tes parents sont si gentils. Liam m'a souri à nouveau. Il t'aime vraiment bien et moi aussi. Liam et moi avons commencé à passer tout notre temps libre ensemble. Ils venaient me chercher au travail et nous allions généralement directement chez lui. Je passais souvent la nuit chez lui. Cela n'avait pas de sens qu'ils doivent me conduire jusqu'à la maison, alors qu'ils avaient tant de chambres libres chez lui. D'habitude, je dormais très bien quand j'étais chez Liam. Mais une nuit, quelque chose m'a tiré de mon sommeil. C'est quoi ce bruit ? Je pouvais entendre des gens parler. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre et j'ai été choquée de voir des camions et des personnes rassemblées dans le jardin. Ils étaient tous vêtus de noir et comme il faisait vraiment sombre, il était difficile de comprendre ce qu'ils faisaient. Soudain, la lune est sortie de derrière un nuage et a éclairé la scène pendant une minute. On aurait dit qu'ils chargeaient les camions avec des cartons de quelque chose. Marley, j'ai failli sursauter. Je n'avais pas entendu Liam entrer dans ma chambre. Liam, tu m'as fait peur ! Tu devrais te rendormir ou tu vas être fatiguée demain matin. Ouais, je suppose que tu as raison. J'ai sauté dans le lit et je me suis rendormie directement. Le lendemain matin, je suis redescendue et j'ai trouvé Liam assis à la table de la cuisine avec sa mère. Bonjour, tête endormie. J'ai cru que tu ne te relèverais jamais. J'ai rigolé. Il n'est que 8 heures ? Où est Lucie ? Oh, Lucie a eu une urgence familiale. J'ai bien peur qu'elle ne travaille plus pour nous. J'ai été surprise quand j'ai entendu la mère de Liam dire ça et je me suis sentie un peu triste aussi. J'étais devenue très amie avec Lucie. C'était dommage que je ne la revoie pas. Oh, j'espère que sa famille ira bien. Je suis sûre que tout ira bien. Bref, Liam m'a dit que vous alliez prendre le bateau sur le lac plus tard. Oui, on va faire ça. C'est une belle journée pour ça. La météo dit qu'il va faire chaud et ensoleiller toute la journée. J'ai versé des céréales dans mon bol et en commençant à manger, j'ai pensé à la chance que j'avais de sortir avec Liam. L'année dernière, à la même époque, je travaillais dur dans un café et je passais mon temps libre toute seule. Maintenant, regardez-moi. J'ai un petit ami merveilleux et sa famille m'adore. J'ai vraiment beaucoup de chance. Bon, je dois juste faire un saut et faire quelques courses, puis dès que je reviens, je vais sortir et commencer à préparer le bateau. Ok, je vais finir mon petit déjeuner et prendre une douche pendant que tu fais ça. À tout à l'heure. Liam s'est penché et m'a donné un baiser sur la joue. Tu me manques déjà. Je l'ai regardé traverser le jardin et monter dans sa voiture. Il était si beau et musclé. Ça m'a fait bondir. Je suis si heureuse que Liam ait rencontré une fille aussi gentille que toi, Marley. Merci, c'est gentil de dire ça. C'est vrai, je vois que tu le rends très heureux. Et il me rend heureuse aussi. J'ai pris mon bol et suis allée vers l'évier. Lessa, je vais vers la vaisselle. Tu vas te préparer. Tu es sûre ? Bien sûr, tu vas te faire belle. J'ai pris une douche rapide, mis mon maillot de bain et mon short et suis descendue. Liam n'allait pas tarder à revenir de ses courses, alors j'ai décidé de faire le tour de la maison. Je n'avais vu que la moitié de l'endroit. C'était tellement énorme qu'il aurait fallu des semaines pour voir chaque pièce. Je me promenais de pièce en pièce. Chacune était remplie de meubles et d'ornements les plus chers que l'argent pouvait acheter. Alors que je marchais dans le couloir de pièce en pièce, j'ai soudain remarqué une étagère sur un mur. J'aimais regarder les vieux livres, alors je suis allée jeter un coup d'œil à ce qu'il y avait là. J'ai pris un livre et j'allais commencer à en feuilleter les pages quand j'ai remarqué que derrière l'étagère se trouvait une porte. J'ai attrapé la poignée et j'ai commencé à la tourner. Marley ? J'ai sursauté nerveusement. C'était le père de Liam qui se tenait derrière moi. Oh, tu m'as fait peur. J'étais juste en train d'explorer votre belle maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? Oh, inutile de t'embêter à regarder là-dedans. C'est juste un vieux débarras. Certainement rien qui puisse intéresser. Bref, je crois que je viens d'entendre la voiture de Liam se garer dans l'allée. Je pense que tu devrais aller au lac maintenant. Il va t'attendre. Ok, à plus tard. Oui, à plus tard. J'ai couru hors de la maison, à travers le jardin et jusqu'au lac, en appelant Liam sur mon chemin. Salut ! Allez, aide-moi à pousser le bateau sur le lac. J'ai rejoint Liam et j'ai commencé à pousser l'arrière du bateau. Comme il a glissé dans l'eau, Liam a sauté dedans et m'a tiré après lui. Il a commencé à nous faire ramer jusqu'au milieu du lac. C'est si joli, Liam. C'est si paisible, n'est-ce pas ? Oui, j'ai toujours aimé venir sur le lac. Quand j'étais petit, je passais presque tous les jours sur le bateau en été. Tu as dû avoir une enfance si heureuse. Liam n'a rien dit pendant quelques secondes. Je l'ai regardé, me demandant s'il m'avait entendu. Mais il a dit rapidement, oui, je suppose que oui. J'étais un peu inquiète. Peut-être qu'il n'a pas eu une enfance heureuse. Mais j'ai choisi de l'ignorer et de faire passer sa réaction bizarre pour Liam. Liam a arrêté le bateau et nous nous sommes allongés, sentant la chaleur du soleil sur nos corps. Alors que le bateau se balançait doucement d'avant en arrière, j'ai fermé les yeux et me suis détendue. Je pourrais rester allongée ici pendant des heures. Moi aussi, mais je commence à avoir un peu chaud maintenant. Je pense que je vais aller nager pour me rafraîchir. Oh non, ne fais pas ça. Pourquoi pas ? Euh, eh bien, je ne veux pas être seule. Reste sur le bateau avec moi. Ne sois pas bête, je ne serai absente que quelques minutes. Mais l'eau n'est pas si propre. C'est bon, ne sois pas si inquiet. J'ai enlevé mon short et plongé dans l'eau. Il faisait un froid glacial. Il m'a presque coupé le souffle. Quand je suis remontée à la surface, Liam a regardé par-dessus le côté du bateau. Allez, retourne dans le bateau maintenant. J'arrive dans une minute. Je veux juste me baigner, c'est si rafraîchissant. J'ai nagé pendant quelques mètres, puis j'ai plongé sous l'eau. Soudain, j'ai vu quelque chose du point de l'œil. Quand j'ai réalisé ce que c'était, j'ai poussé un cri. C'était le corps d'une femme gisant au fond du lac. Il portait une tenue de bonne et il y avait une tâche de sang sur la poitrine. Ses yeux étaient fermés et sa peau était bleue. Alors que le choc parcourait mes os, je me suis sentie reconnaître les traits ridés du visage. C'était Lucie ! Vous voulez voir l'épisode 2 de cette série de meurtres mystérieux de milliardaires ? Alors assurez-vous de donner à cette vidéo un énorme coup de pouce. Restez à l'écoute pour le prochain épisode. J'ai plongé dans l'eau, appréciant la sensation de fraîcheur qu'elle apportait à mon corps. Soudain, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose. Attends ! Non ! Oh mon Dieu ! C'est un corps ! C'est Lucie ! La peur et la panique m'ont propulsé à la surface. Mon cœur battait si fort et lorsque je suis sortie de l'eau, j'ai haleté. Liam ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose dans le lac ! Liam m'a aidé à remonter sur le bateau. Je suis restée allongée là, haletant et cherchant à respirer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'y a-t-il dans le lac ? Qu'as-tu vu ? C'était un corps ! Le corps de Lucie ! Mais attendez une seconde. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Car vous ne voudrez certainement pas manquer d'autres histoires effrayantes comme celle-ci. Elle est rentrée chez elle avec sa famille. Je te le dis, c'est elle. Je sais ce que j'ai vu. Nous devons appeler la police. Ok, ok. Retournons à la côte. Liam a ramé avec le bateau jusqu'au bord du jardin. Je suis restée assise, affrissonnée. Pas de froid, mais de choc. Dès que nous avons accosté le bateau, Liam a sauté et a couru à la maison pour appeler la police. Je me suis assise sur le bord du lac, regardant l'eau. Quelques minutes plus tard, Liam est sorti, a mis une serviette autour de mes épaules et m'a tendu une tasse de thé. La police sera bientôt là. Ils voudront probablement te poser quelques questions, alors tu devrais te préparer. Bois ça. Tu te sentiras mieux. En sirotant ce thé chaud et sucré, j'ai pensé à ce que j'avais vu dans l'eau. L'image était si vivante dans mon esprit. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver à Lucie ? On dirait que la police arrive. Je vais y aller. Elle est laissée entrer. Quelques secondes du tard, Liam est revenue avec une bande de policiers qui le suivait. Êtes-vous la jeune femme qui a vu le corps ? Oui, oui, c'est moi. Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez vu ? J'ai dit à la police que j'avais vu un corps au fond du lac, portant un uniforme de femme de chambre. C'était définitivement Lucie. Je reconnaîtrai son visage n'importe où. Y a-t-il autre chose que vous pouvez nous dire ? Il y avait une tâche de sang sur sa poitrine. Les policiers se sont regardés et se sont retournés vers moi. Vous êtes sûr que c'était du sang ? Définitivement, c'était rouge vif. Ok, je dirais qu'on a affaire à quelque chose de sérieux ici. On va devoir sortir le corps du lac. Oui, monsieur, je vais m'y mettre tout de suite. Vous feriez mieux de l'emmener dans la maison. Mais s'il vous plaît, ne partez pas. Nous pourrions avoir besoin de vous poser quelques questions supplémentaires. Liam et moi sommes retournés à l'intérieur de la maison. Je vais juste monter, me doucher et mettre des vêtements. Ok, essaie de ne pas trop penser à ce que tu as vu. Je t'attends en bas. Ok, merci. Le temps que je redescende, la police était partie. Ils ont dit que Lucie a été poignardée la nuit dernière et jetée dans le lac. Non, mais pourquoi quelqu'un ferait quelque chose comme ça à Lucie ? Elle était si charmante. Je sais, je ne peux pas le comprendre non plus. Soudain, l'image de ces hommes et de ces camions que j'avais vues dans le jardin la nuit précédente a surgi dans mon esprit. Pourrait-il avoir un rapport avec l'attaque de Lucie ou est-ce juste une coïncidence ? J'ai décidé de ne pas parler de ce que j'avais vu. Je voulais d'abord y réfléchir. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, les parents de Liam sont arrivés à la maison. Bonjour vous deux, avez-vous apprécié votre matinée sur le lac ? J'ai regardé Liam et j'ai fondu en larmes. Quel est le problème, Marley ? Que s'est-il passé ? Vous feriez mieux de vous asseoir tous les deux. Tu me fais peur, Liam, qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Le corps de Lucie a été retrouvé au fond du lac. Elle a été poignardée. Je pensais que la mère de Liam allait s'évanouir à cause du choc. Son visage est devenu complètement blanc et ses mains ont commencé à trembler. Oh mon Dieu, non ! Qui a pu faire ça ? Je ne sais pas, la police mène toujours son enquête. Vous ne pensez pas que le meurtrier est toujours là, n'est-ce pas ? La mère de Liam a regardé autour d'elle avec crainte. Non maman, la police a fouillé les lieux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le père de Liam a mis son bras autour de l'épaule de sa femme. Allez, ne te fâche pas, il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors que je le regardais, la réconfortée, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que Lucie m'avait dit la première fois que je l'avais rencontrée. Fais attention aux parents de Liam, ils ne sont pas ceux que tu crois. Pourrait-il être appliqué dans le meurtre de Lucie d'une manière ou d'une autre ? Écoutez, nous avons tous eu un choc. Je pense que les filles devraient aller s'allonger un moment. Liam, tu fais une tasse de thé pour ta mère et Marley ? Ok, papa. Je suis montée dans ma chambre et me suis allongée sur le lit. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Plus j'y pensais, plus je devenais suspicieuse. Qui a pu tuer Lucie ? Je ne pouvais pas s'imaginer que quelqu'un ait une raison de la tuer. C'était une si gentille fille. Pourquoi voudrait-on s'en débarrasser ? Et autre chose qui m'intriguait, était-elle vraiment assassinée ou pouvait-il s'agir d'une sorte d'accident bizarre ? Et peut-être une explication simple au fait qu'il y ait du sang sur ses vêtements. Elle a pu se couper ou quelque chose comme ça, puis tomber dans le lac et se noyer. Ouais, il faut que ce soit ça. Je suis sûre qu'une fois que la police aura fait son enquête, elle découvrira que tout cela n'était qu'un accident. Et ensuite, je me suis souvenu de l'avertissement de Lucie. Elle m'a dit de faire attention aux parents de Liam. Oh, je ne sais pas. Les pensées tourbillonnaient dans mon esprit. J'étais si confuse. Quand j'ai entendu les parents de Liam monter les escaliers et entrer dans leur chambre, j'ai décidé d'aller écouter derrière leur porte, juste pour voir ce qu'ils se diraient. Ce que j'ai entendu m'a choquée au plus haut point. Je n'aurais pas dû les laisser aller au sur le lac. On n'aurait jamais trouvé le corps. J'ai commencé à paniquer. Mon Dieu, c'est eux. Ils sont impliqués dans cette affaire. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai entendu Liam monter les escaliers, alors j'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis allongée sur le lit. Tiens, bois ça. Je lui ai pris la tasse de thé. Merci. C'est juste un tel choc. Je sais, je n'arrive pas à y croire non plus. J'ai décidé de ne pas lui dire ce que j'avais entendu ses parents dire. Mais en fin de compte, ils sont sa famille. Je pense que je vais me coucher tôt, si c'est possible. Je suis mentalement épuisée et j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Bien sûr, bien sûr. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit. Ne t'inquiète pas de l'heure qu'il est. J'ai souri à Liam. Merci, tu es si gentil. En le regardant quitter ma chambre, je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir lui dire que je pensais que c'était ses parents qui avaient tué Lucie. Il sera dévasté. Je pensais que je n'arriverais jamais à m'endormir après ce qui s'était passé. Mais étonnamment, j'ai vite ronflé. J'étais au milieu d'un sommeil très profond quand quelque chose m'a dérangée. J'ai ouvert les yeux. Ah ! Là, debout devant moi, me regardant fixement, se trouvait Lucie. J'étais choquée de la voir. Elle avait l'air vraiment bizarre. Il y avait un regard étrange dans ses yeux et ça m'a fait très peur. Les poils de mes bras se sont terrissés et un frisson m'a parcouru l'échine. La prochaine chose que je sais, c'est que je me réveillais et c'était le matin. Par l'interstice des rideaux, le soleil du matin entrait et illuminait ma chambre. Oh, c'était juste un rêve. J'ai secoué ma tête. Wow, c'était bizarre. J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais. Je me suis douchée et je suis descendue. Liam et ses parents étaient assis en train de prendre le petit déjeuner. Tu as faim ? Il y a plein de choses ici. Pas vraiment. Je pense que je vais juste prendre du jus de fruits si c'est ok. Bien sûr, mais tu dois manger. Oui, je sais. Je le ferai, mais plus tard. La police va venir ici dans une heure. Ils veulent nous poser d'autres questions. Mais je leur ai dit tout ce que je savais. Je sais, mais ils veulent probablement tout revoir. Pour s'assurer qu'ils n'ont rien manqué. Oh, d'accord. Ok. Quand la police est arrivée, Liam et moi sommes allés dans le salon avec eux et nous nous sommes assis. Je m'attendais à ce qu'il commence immédiatement à m'interroger, mais au lieu de cela, il semblait plus intéressé par Liam et ce qu'il avait fait la nuit avant la disparition de Lucie. Pouvez-vous nous dire quels étaient vos mouvements la nuit en question ? Euh, eh bien, j'étais chez moi, ici. Pourquoi interrogez-vous Liam ? Il n'a rien à voir avec ça. J'étais avec lui toute la nuit. Donc vous pouvez corroborer son alibi. Vous ne devriez pas vous méfier de lui. C'est l'homme le plus gentil et le plus doux que vous puissiez rencontrer. Il ne ferait jamais de mal à Lucie. J'étais vraiment en colère contre la police pour avoir été suspicieux envers Liam. C'est bon, Marley, ils ne font que leur travail. Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Liam a regardé les policiers pour voir si tout allait bien. Ouais, vas-y alors, mais ne sois pas long. Dès que Liam a quitté la pièce pour aller me chercher un verre d'eau, je me suis tournée vers le policier. Écoutez, vous regardez certainement la mauvaise personne. Il est impossible que Liam soit celui qui a tué Lucie. Comment pouvez-vous en être si sûre ? Parce que je pense que je sais qui l'a fait. Qui ? J'ai dit au policier tous mes soupçons. À propos de Lucie, qui me met en garde contre les parents de Liam et du fait que j'ai vu les camions et les gens dans le jardin la nuit avant la découverte du corps de Lucie. Vous voyez, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout ça ? Eh bien, vous nous avez certainement donné quelque chose à travailler. Nous allons y réfléchir tout de suite. S'il vous plaît, ne le dites pas à Liam. Je ne lui ai rien dit de tout ça. Non, non, bien sûr, nous ne dirons rien. Tiens, Marley, voilà ton eau. J'ai pris le verre de Liam et j'ai commencé à boire l'eau. Eh bien, je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant. Si vous pensez à autre chose, à quoi que ce soit, qui puisse aider l'enquête, appelez-nous. Nous le ferons. Quand la police est partie, Liam est revenu dans la pièce. C'était quoi tout ça ? Je sais, je ne sais pas pourquoi il t'interroge. Moi non plus. Heureusement que tu étais avec moi toute la nuit et que tu as pu confirmer mon alibi. Oublions tout ça maintenant. Lorsque vous passez le reste de la journée à parresser et à regarder la télévision, nous essayons de ramener un peu de normalité dans nos vies après les événements des deux jours précédents. Tu veux sortir dîner ce soir ? Pas vraiment, je ne suis pas sûre de pouvoir manger quelque chose. Ok, et si on commandait une pizza ou autre chose alors ? Passons une nuit tranquille à la maison. Ça semble parfait. Alors que je me blotissais contre Liam sur le canapé en grignotant la pizza, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait arriver à ses parents. Faut-il aller en prison ? Et si la police dit à Liam que c'est moi qui leur ai dit que ce sont ses parents qui ont tué Lucie ? J'ai essayé de repousser ses pensées au fond de mon esprit et de profiter de la soirée. Mais elle revenait de temps en temps. Liam pouvait sentir que quelque chose n'allait pas chez moi. Tu vas bien, Marley ? Tu sembles vraiment distante. Je sais, je suis désolée. Je pense que je suis juste fatiguée. Cette épreuve a fait des ravages sur moi. Je devrais peut-être encore me coucher tôt. Je pense que ce serait une bonne idée. Monte, je suis sûre que tout sera plus beau demain matin. Mais comme Liam avait tort, le lendemain matin, les choses étaient loin d'être mieux. En fait, elles étaient bien pires. Tôt le matin, vers 7h, j'ai entendu frapper fort à la porte d'entrée. Ouvrez, c'est la police ! Le temps que je descends des escaliers, Liam et ses parents étaient déjà devant la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il y a, officiers ? Nous sommes venus pour faire une arrestation. Liam et ses parents se sont tous regardés en état de choc. Je n'ai pas été surprise du tout. Eh bien, entrez, je suppose. Les policiers sont entrés dans la maison. Ils ont dû trouver les preuves dont ils avaient besoin. Je le savais. Je savais que les parents de Liam étaient responsables du meurtre de Lucie. Savez-vous qui est le meurtrier ? Oui, mademoiselle, nous le savons. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lucie. J'ai regardé les parents de Liam pour voir leur réaction. Mais au lieu de les menotter, la police a mis les menottes à Liam. Non ! Si vous voulez voir le prochain épisode de cette histoire de meurtre et de mystère de milliardaires, assurez-vous de donner à cette vidéo un grand like pour le troisième épisode. Sous-titrage ST' 501